Et bonjour tout le monde, c'est Brudaf, nous sommes ensemble pour un sixième épisode de Surviving the Aftermath. Alors, on s'était laissé la dernière fois, donc on était en train de récolter du ciment parce qu'on n'en avait plus du tout. Il va falloir qu'on récolte aussi du métal, mais je crois qu'il y en a qui en ont un petit peu dans les sacoches. Alors, lui non. Lui non plus. Elles non plus. Lui, il en a, il est en train de ramener du métal. Bon, ça devrait bien se passer. Et puis, on en récolte quand même encore. Alors, le garde-manger, il a fini les baies. Et bien, il y en a ici. Voilà. Et donc, on avait débloqué la technologie du garage. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir le mettre ? Il va falloir que j'ai viré ce truc-là parce que je ne sais pas combien ça prend de place. Mais à mon avis, ça en prend beaucoup. Ah bah, j'avais tort. On va le mettre là. Alors, ah mince. Hop. Où est-ce qu'il y a de la ferraille ? Il y en a ici. Eh bah, c'est parfait. Voilà. Et une nouvelle quête. Alors, devoir de mémoire. Un colon est devenu solitaire et mélancolique ces derniers jours. Vous devez le convaincre, mais il finit par vous raconter son histoire. Des ordures de pillard ont attaqué la colonie de ma sœur. Elle était ma seule famille et je n'ai rien pu faire pour l'aider. Je ne peux même pas aller lui donner un enterrement digne de ce nom, crie l'homme tout en essayant de cacher ses larmes. À qui suis-je utile maintenant ? Le lieu exact où sa sœur a péri n'est pas très clair, mais vous pourriez fourrier autour de vous et lui donner un peu de sérénité. Eh bien, tout à fait. Oui, 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 oui. On va essayer de trouver sa frangine. Oh, c'est juste à côté. Ah non, il y a plusieurs emplacements. Il y en a trois. Forcément, à mon avis, ce sera au plus loin. Ouais. Ok. Vu que j'en ai un qui est bientôt de retour, je vais envoyer lui directement. Ce sera plus simple, parce que si on doit se battre, il est en pleine forme. Ouais, ça va voir, de mémoire, c'était là. Alors, les pillards ont laissé des traces dans de nombreux villages. Plusieurs sont abandonnés et d'autres sont entièrement brûlés. Les portails ont été défoncés et à première vue, un convoi de véhicules a traversé le modeste village, laissant la désolation derrière lui. Mais aucun cadavre n'a été retrouvé. Soit les gens se sont enfuis, soit ils ont été capturés comme esclaves. Vous pourrez peut-être récupérer quelques ressources dans les ruines, mais il n'y a rien d'autre ici. Alors, ouais, bah, récupérer les ressources. Direction le deuxième. En eau, on a encore un peu de marge, mais ça commence à être short. Alors, toi, tu vas ramener ce que tu as trouvé, hein. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à proximité que tu pourrais... On va tenter de récupérer le véhicule. Lui, ça y est, il va pouvoir se soigner. Lui, il est encore en train de récupérer des éléments. Elle, un pain... Découvre un peu. Ok. D'accord. Bon, la vague de chaleur est terminée. Alors, construction. Au moment où je terminais la citerne. Ok. Ça, on décontamine. Ça, on décontamine. Et ça, on décontamine. Voilà. Et toi, tu vas aller travailler. Alors, ensuite... Maïs. Ok. Rendement zéro. Plantage. Et plantage. Ok. C'est parti, hein. Ok. 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 Alors là, c'est une société que j'ai déjà découverte. On voit que Dead Creek sont moins méfiants que Sin Town. Et comme je vous avais dit, j'avais des choses plus intéressantes à troquer avec eux. Ah ! Ceci dit, eux, ils ont un véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, toi, tu découvres. Euh, ouais, non, ça va pas être intéressant. On va te renvoyer à la colonie. Je vais avoir mon premier véhicule, comme ça. Toi, toujours en train de rechercher. Et toi ? Et bah, deuxième étape. Devoir de mémoire. En vous approchant de la colonie, vous remarquez plusieurs vautours qui tournent en silence autour de la cour. L'air est épais, humide et d'une douceur écœurante. En avançant plus loin à l'intérieur, l'odeur fétide vous frappe les narines. Puis vous repérez les premiers corps, gonflés et couverts de pustules. Les bandits ne sont pas responsables de ce qui s'est passé ici. L'envie de partir le plus vite possible vous submerge. Mais il devrait être possible de récupérer quelques biens de cet endroit où règne la maladie. Alors, par prendre ce qui passe sous la main et continuer de chercher. Et bah, ouais. Oui, parce que les composants, ça fond vite, le stock. Voilà. Et on va aller au troisième endroit. Alors, normalement, ça, c'est censé faire de la maintenance, donc réparer les bâtiments et désinfecter. Sur ma partie test, je trouvais que ça désinfectait pas tant que ça. Ah, mais bon. On va voir, on va voir, à vérifier. Donc là, je refais les stocks d'eau. Les stocks de nourriture aussi. Tant que vous voyez, on mange vraiment de tout. Des cafards, des verres buffalo, du gibier, des cultures récoltables. Parade nuptiale. Une jeune femme vient vous demander conseil. Elle a des fleurs sauvages, fraîches dans les cheveux et un doux sourire un peu tordu. Elle soupille en désignant un colon couvert de la boue. Un colon couvert de boue, j'aurais dit plutôt. Et qui pue si fort la sueur que son odeur pourrait se propager sur des kilomètres. Un vrai tombeur, lui. Voilà la personne de mes rêves. Dites-moi quelle est la façon traditionnelle de faire une demande en mariage, nous dit-elle. Faire retirer un sanglier ? Ouais, non, je pense pas. Offrir un collier. Offrir un collier fait avec des ongles de pied. Ou alors lui dire de passer à autre chose. J'aimerais bien lui dire de passer à autre chose. Dans la description, le mec, il est pas vendeur, quoi. Mais bon. Après tout, chacun est libre d'aimer qui veut. Donc je vais lui proposer d'offrir une couronne de fleurs. Alors, vous lui dites que l'aspect le plus important d'une proposition en mariage est de la rendre personnelle. Des mots doux et une couronne de fleurs sauvages feront fondre le cœur le plus dur. Oui, je crois que c'est ça, s'exclame-t-elle avant de filer préparer le cadeau pour son béguin. Eh ben, on a un petit vénard, la colonie. Tant mieux pour lui. Alors, la découverte... On va faire la prévision des catastrophes. C'est quand même pratique. Et on va aller voir nos experts. Alors, lui. Hop, toi tu vas poursuivre la quête. Toi, t'as terminé. Je vais faire du repérage. Voilà. Je pourrais continuer le repérage, mais j'ai vraiment besoin du ciment. Oui, non. J'avais dit qu'elle... Elle est trop galérée. Contre lui, c'est pareil. Elle va galérer. Alors, on a terminé la cabane. Le centre de commerce, il est en cours d'avancement. Quant au garage, il n'est pas près d'être fini. Même le puits, c'est pareil. Il me faut vraiment le ciment. Je ne récolte pas assez. L'installage est bientôt fini en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bah pour l'instant, je ne peux pas le visiter, le lieu. J'ai l'impression que je ne les ai pas alignés. C'est pas très grave. Hop, 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 hop. Deux colons sont adultes maintenant. Ah, mais c'est cool, ça. Alors, les experts. Alors, le troisième campement a été le théâtre de violents combats. Des véhicules encore fumants sont dispersés sur le bord de la route et les corbeaux festois sur les corps des bandits, aussi bien que sur ceux des colons. Les combats ont certainement été les plus intenses au centre de la colonie. En fouillant le cadavre, vous tombez sur celui d'une jeune femme d'une vingtaine d'années et elle correspond à la description que vous a donné le colon malheureux. D'autres colons, bien équipés, mais morts, gisent autour d'elle, comme s'ils avaient livré avec elle leur baroute d'honneur. Alors, là, c'est un système à la noire, parce que, je suis désolé, on peut très bien piller les cadavres, récupérer les équipements et ensuite les enterrer. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'utiliser les étés, les désarmes à feu et puis... Des vêtements, hein, j'en ai pas mal. On va enterrer la frangine. Voilà, parce que le bonheur, par contre, j'en ai pas des... je suis un moyen, hein. Vous décidez d'honorer la mémoire des braves tombés au combat en les laissant reposer en paix, tout en enterrant la sœur à l'extérieur de la colonie, au pied d'un grand chêne. Lorsque la triste nouvelle parvient à son frère, il éclate en sanglots. Les autres colons apprécient également votre geste, car ils savent que vous ferez de votre mieux pour prendre soin d'eux. Ok. Alors, hop, et bah, tu sais quoi ? J'ai besoin de beaucoup de ciment, donc... Tu vas aller chercher du ciment. Ensuite, toi. Tu rentres, toi. Government, tu vois... ... ... Sous-titrage ST' 501 Ah l'éco-station est terminée Alors Non elle n'est pas terminée pardon Il me manque du métal Mais du métal Je suis un peu à la tâche de tout J'ai lancé énormément de construction en même temps Et qu'elle se tire un petit peu dans les pattes Les unes les autres Au niveau de l'approvisionnement Ah j'ai un mort mais c'est un mort de vieillesse Donc ça ça va j'y n'y peux rien Elle elle va aller le chercher Et puis j'ai une naissance Qui va contrebalancer un petit peu Vérifier Hop on va avoir au moins deux On va en mettre deux pour l'instant Alors Toi est-ce que t'as fini Non On part un tour Toi Voilà Toi T'es en cours pour amener tout ce que t'as looté Toi Hop ça y est t'as apporté Enfin Toi On va donc explorer un coup Et toi donc il te reste un tour Alors un groupe de survivants est arrivé au portail Trois adultes Trois enfants Ils ramènent de la bouffe Trois 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 Hop, on va mettre une personne de plus au portail. Une personne de plus à faire de la bouffe. Il va falloir que je fasse une deuxième continue, je pense, de toute façon. Le camp de bûcheron, ouais, non, pour le moment, je n'ai pas besoin de mettre une deuxième personne. Alors, prévision des catastrophes. Pneu tout terrain, ouais, forteresse. Bon, ouais, alors ça, c'est pas pour tout de suite, hein. Alors, on va pouvoir augmenter le bonheur. Oh, la reine porcelaine. Ouais. J'aimerais bien partir là-dessus. Pour la vitesse de guérison. Mais en même temps, ça va pour l'instant, je ne suis pas trop embêté. Alors, recyclage de débris, chiffonier. On va partir un peu sur de la recherche de nourriture. Parce que le problème, c'est que j'en produis pas autant que j'en consomme. Donc là, ça va, parce que j'en récoltais, hein. Mais au fur et à mesure que les zones, on va les avoir toutes faites. Non, lui, il va se ramener. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Ah, lui. Non, il n'y a pas récolté tous les parpaings, là, quand même. Non, il y en reste encore. Oui, alors, elle, je la fais comb... Ah, mince, elle est où ? Elle est où, elle est où, elle est où ? Elle, j'ai fait combattre parce que le mec n'est pas très fort et que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans cette zone-là. Parce que c'est clairement pas... Elle vaut mieux la faire récolter plutôt que de combattre. Mais, voilà. Vu qu'elle est dans le coin, je me suis dit au moins, comme ça, je saurais quoi ramasser aux alentours. Alors, là, j'aimerais bien finir la récolte de métal. Ah, j'ai terminé mon puits. Heureusement que je n'avais pas eu besoin pour un vote de chaleur. Amélia est née, donc, parfait. On commence à être un peu plus nombreux, hein. Il me manque encore de la place. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, mais bon. Voilà. Ce qui est bizarre dans le jeu, c'est qu'à peine elle est née, elle ne vit plus avec ses parents. C'est un peu particulier. Elle est autonome, etc. Alors, lui, il a vidé le tas de planches. Alors, déplacer la zone de travail. Voilà. Peu, 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 peu. Voilà. Alors, un expert est prêt. Alors, toi, donc, je t'avais dit d'aller taper. Bien. Alors, au cas où on regarde. Non, tu vois, il a beaucoup trop de points de vie. On n'a pas d'armes. On va aller rechercher ça, alors. Tac, tac, tac. On va revenir par là. On prendra peut-être le véhicule, ouais, pour rentrer. Donc, lui, il a terminé. On va aller chercher ça. Un, lui, hop. Peu, 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 peu. On va lui faire reprendre ça en même temps avant de rentrer. Hop et on va l'envoyer dans la carte du monde parce qu'elle a récupéré. Alors ça ça va être un peu compliqué. Tu vas partir en inconnaissance. Ah j'ai un blessé et un irradié, bah qu'il se fasse soigner. Alors les coins de bûcherons, il n'y a plus rien à bûcheronner. Bûcheronne donc ici. Toi t'as fini là. Le bois ça m'intéresse moins pour l'instant. On va pour les grandes ruines de ciment. Alors le maïs, rendement 14, rendement 20. Oui bah de toute façon pour le moment, le garage n'est pas prêt d'être construit. Oui Amélia n'a pas de maison, je sais. Bah je manque de matériaux. Ça c'est bon. Ouais. Ouais ça c'est bon. Bah, tu ne sais pas. Bon. C'est bon. Ouais, là. Sous-titrage ST' 501 Ok Alors pour ça, un extracteur de plastique Alors, extracteur de plastique Il va falloir une recherche spécifique, je pense Ouais Alors, la recherche Faut que j'aille jusqu'ici Et bah ma foi, on est pas rendu Sous-titrage ST' 501 J'ai 13 enfants quoi Ah mais, grandissez, grandissez, j'ai besoin de main d'oeuvre Alors, un peu là, ok, toige Encore en pleine forme, tu vas pouvoir continuer à rechercher ça Toi, tu vas pouvoir enfin me permettre d'avoir un gros coup de bouse dans la production des bâtiments Enfin, en construction, mais plutôt des bâtiments Voilà D'accord Donc, qu'elle a tout pris Et puis Les cachetons, est-ce que c'est... Oui Il commence à avoir plus assez de stock Voilà Et donc, vu que l'autre, il est revenu On devrait avoir... Voilà Ça, ça devrait être boosté Ça, c'est le trappeur L'entrepôt, il est là J'ai une grosse capacité de stockage encore Celui-là, un peu moins Pourquoi tout est parti ? Parce que Ça a donné un bon coup de boost Ok, c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est vraiment la dèche Ah, si, c'est bon Maintenant, c'est du métal Dont je vais avoir besoin Du métal, lui, normalement Non, il n'en a pas Ça, c'est bon C'est parti ! Là j'ai plein de choses à ramasser mais bon c'est beaucoup de nourriture. On va aller lui casser la bouche à lui. C'est parti ! Et ensuite on va faire les biocarburants. Parce qu'à mon avis l'huile de tournesol il faut la transformer pour pouvoir l'utiliser dans les voitures. Ça y est la gamine elle a enfin sa maison. J'ai deux maisons de rab, enfin deux places plutôt de rab. Et j'aimerais bien retirer les deux trucs de pollution avant de construire une autre habitation. Voilà. Alors malheureusement il est déjà temps de nous quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Pensez si vous le souhaitez à mettre un petit pouce etc. Histoire de... Là je vais pas tarder à arriver au moment où je vais m'arrêter dans la game. Et attendre de voir les commentaires. Donc si jamais vous êtes intéressé je continuerai à marquer, à faire des épisodes en plus. Histoire de voir un peu tout ce qui est commerce avec les autres colonies etc. Si par contre je vois que la vidéo ne vous y accrochez pas, je ne m'acharnerai pas à faire des épisodes pour 20 vues quoi. Donc voilà. J'attends avec impatience vos commentaires. Allez à très bientôt. Ciao ciao.